L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. A travers une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts d'Immil Coderre. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique ? L'Afrique deviendrait le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Conseils, retour d'expérience, savoir-faire, savoir-être, ces véritables rôles modèles inspirent la jeunesse et la préparent à l'industrie du numérique. Ce soir, troisième le 10 du mois, développeurs. La communauté développement d'applications de Dimi Coderre se met au service de la jeunesse africaine sur le thème intégrer une communauté open source en deux parties. Cas pratique avec Beau Framework. Le Beau Framework, une communauté de plus de 2500 développeurs avec comme leader Franck Dacchia, le grand frère Franck Dacchia, basé en Côte d'Ivoire. L'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique avec des jeunes du continent qui s'investissent dans les projets open source. qui créent du code, qui participent à des projets existants, qui documentent, qui commitent, qui proposent des pull requests, des merge requests, des forks. Ce soir, focus sur le Beau Framework, partie 1. Dimit Coderre, l'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Quoi ? L'Université de la M siempre ? L'Université de la M! C'est parti. Quoi ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous à vos pages préférées, agrandissez votre communauté et donnez un coup de pouce à votre carrière. Suivez, likez, mais surtout apprenez sur toutshare.com. Avec Toutshare, révélez votre talent. Toutshare, extend your world. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire 10 000 codeurs spécial développement d'application. Nous sommes le troisième lundi du mois de décembre. Et chez 10 000 codeurs, le troisième lundi du mois, c'est développement d'application. Vous avez le lien ici pour voir les anciens webinaires 10 000 codeurs, pour voir ceux qui, parmi les experts, partagent du temps. Tous les troisième lundi du mois depuis janvier 2021, pour vous faire découvrir ce que c'est qu'un développeur back-end, un développeur front-end. Pour vous faire découvrir ce que c'est que l'intégration continue, pour faire définir le déploiement continu. Bref, que du bon, que du lourd. Ce soir, en première partie, il y aura deux parties sur un sujet hyper important. C'est la participation des développeurs africains à des communautés open source. Des communautés open source. Mon petit, si tu ne connais pas communautés open source là, tu vas comprendre. Tu as compris ? Parce que vous, vous êtes là en train de consommer des logiciels. Elle dit que c'est gratuit, on prend et puis on fait. Non, maintenant, vous pouvez participer à des logiciels. Regardez un peu. Regardez ce que c'est que ça. Ça, c'est la page de la communauté Bitcoin. Vous connaissez la crypto-monnaie Bitcoin ? Le Bitcoin, c'est un projet open source. Vous voyez là-haut, il y a des chiffres. Issue, 614. Pull request, 362. Est-ce que vous voyez ? En bas, vous avez, nombre de commits, 32 000 commits. Bon. Et vous voyez en haut à droite, là, fork. 30 000. C'est énorme. Bon, maintenant, à côté de ça, regardez ça. Ça, c'est beau framework, les amis. Ça, c'est beau framework. C'est porté par notre frère, Franck Dacca. Et vous voyez aujourd'hui, il va vous présenter son frémoire. C'est une communauté, d'accord ? C'est une communauté de développeurs qui ont aujourd'hui voulu proposer un produit, un frémoire qui permet d'augmenter la productivité. Voilà, je suis Douglas Mbiandou, président de l'association Dimi Coder, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. J'ai choisi de donner du sens à ma carrière en devenant un repère pour la jeunesse africaine. Et je ne suis pas seul. Regardez une partie des plus de 200 experts qui prennent du temps, du lundi au vendredi, pour partager leurs connaissances à 20 heures, heure de Paris. Des connaissances et pour permettre à la jeunesse africaine de découvrir les usages du numérique, les métiers du numérique, les technologies du numérique. Les jeunes du continent voient le numérique aujourd'hui sous le prisme des réseaux sociaux, mais nous devons leur montrer, c'est notre responsabilité, que le numérique, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Le numérique, ce n'est pas que TikTok, ce n'est pas que Snapchat, ce n'est pas que Facebook. Le numérique va leur permettre de devenir autonome. Mais pour ça, il faut les accompagner. Et nous, nous avons un plan. Non, regardez, trois étapes pour accompagner les jeunes. N'importe quel jeune du continent, trois étapes. D'abord, on leur fait découvrir le numérique. C'est l'objectif des webinaires, tous les soirs, 20 heures, heure de Paris. Ils développent une culture à 360 degrés sur les usages, les technologies, les métiers. Une fois qu'ils ont cette culture numérique, ils la valident à travers ce qu'on appelle le passeport numérique. Le jeune qui tient là, il tient son passeport. Il dit, j'ai mon passeport ! J'ai mon passeport ! Je suis en étape 2, j'ai mon passeport. Le passeport numérique valide, d'une part, une culture générique, une culture numérique, et d'autre part, des aptitudes fondamentales en développement personnel. Une fois qu'il a son passeport, là, on s'intéresse de plus en plus aux jeunes. On lui apprend le métier, le métier qu'il souhaite. Une fois qu'il a appris le métier, on le met en relation avec les entreprises qui cherchent de talent. Voilà un petit peu le passeport. On va vous balancer le lien pour vous aussi obtenir votre passeport numérique. Regardez le lien passeport. Notez-le, le lien sur le passeport numérique, dimicodeur.com slash passeport. Alors, ce soir, je vais vous présenter notre star du soir. Moi, je suis là seulement de passage. Je suis là seulement de passage. Je suis là pour la musique. Eusement, la galerie, je fais l'ouverture. Mais attention, 5, 4, 3, 2, 1, le leader de la communauté Beau Framework. Bonsoir. Alors, il va activer son micro. Il est avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Regardez. Ah, c'est trop mignon. Choco. Ah, les Ivoiriens, vous aimez trop ça. On ne peut pas changer Ivoiriens. Tu ne peux pas changer Ivoiriens. Il ne voit rien trop mignon, Choco. Lui, c'est nœud papillon. C'est-à-dire, il crée un logiciel. C'est nœud papillon, le modèle. Comment tu vas, Franck ? Oui, ça va, ça va. Ça va ? Ça va ? Oui, ça va. Bon, on va remettre encore le logo. Le logo du Beau Près-moi. C'est-à-dire que lui, il est Ivoiriens. Il crée un logiciel. Et puis, c'est nœud papillon. Il met comme logo. Ah, vraiment. Bon, en fait, ça arrive au fait du nom de l'application. Donc, normalement, c'est Bulldown. Bulldown, vous avez des révérences, des respects. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est respect, noblesse et les gaz. Oui, les gaz, tout ça. Alors, on salue tous ceux qui sont avec nous. Paul Damien, qui est avec nous, dédicace à Paul Damien, qui est de la Côte d'Ivoire. Paul Damien, qui a son passeport numérique, Dimi Coder, qui fait partie de ceux qui ont le passeport numérique Dimi Coder. Rendez-vous, attention, les amis, le 29 décembre, semaine prochaine, 29 décembre, il y aura une soirée avec uniquement des gens qui ont le passeport Dimi Coder. Ils vont vous dire comment ils l'ont eu, c'est quoi leur secret, comment ils ont eu l'écrit, comment ils ont eu l'oral. Mais moi, je vais te laisser la place. Je vais te laisser la place, Franck, parce qu'aujourd'hui, tu es un développeur professionnel. Tu es aujourd'hui un leader d'une communauté open source. Et nous, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, alors on a un programme. On a un programme. Donc, le programme est juste avant. Je voudrais d'abord que tu te présentes. Parce que nous, on a fait un programme et quand on a fait le programme ensemble, tu m'as dit oui, j'ai bien commencé à parler du beau framework. Non, non, non. Le plus important, c'est toi. Donc, je voudrais d'abord, s'il te plaît, la première partie là, tu vas te présenter mais correctement. Parce que les amis qui sont avec nous, ils savent qu'ils vont être avec toi aujourd'hui et dans un mois. Deux parties. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le beau framework. Et toi ? Et le côté open source, communauté, les forks, les pool requests, les merge requests, tout ça là, on va réserver ça pour le mois prochain. Mais je voudrais d'abord, s'il te plaît, que tu te présentes. Ça, c'est la première chose. D'accord ? D'accord ? Qui est Franck ? Voilà, nous, on veut savoir. Voilà, nous, on veut savoir qui est Franck. Parce que les gens qui nous regardent, peut-être qu'à travers ton histoire, ils vont comprendre qu'eux aussi, ils peuvent demain être des leaders de communautés open source. C'est ça. Peut-être qu'à travers ton histoire, ils vont se dire, ah, mais le grand frère là, lui, il a créé un logiciel. Il répond à un besoin. Peut-être que moi aussi, je peux. Donc, s'il te plaît, dis-nous, on veut se prendre bien cinq minutes pour savoir ton histoire. Ton lycée, c'est où ? Après le lycée, tu voulais faire quoi ? Peut-être que c'est tes parents qui t'ont dit, eh petit, tu vas faire ça. Et puis, tu as fait, et puis, c'est pas bon. Et puis, tout ça, nous, on veut savoir comment ça s'est passé. Ça marche ? Et puis, jusqu'à ce qui t'a amené ici. Allez, je te passe le micro, après, on reviendra sur le programme. Mais ça, c'est très, très important. Micro. Bon, d'accord. Donc, merci. Merci à tout le monde. Et bon, moi, c'est Franck Dacchia. Je suis développeur. J'ai, donc, pour l'histoire, donc, pour l'histoire, j'ai commencé le développement en 2013. Donc, en 2013, c'est là que j'ai vraiment commencé à développer des applications et toutes ces choses-là. Donc, m'intéresser, au fait, à l'informatique. Donc, on dit qu'après le bac, on a tous, au fait, eu le désir de pouvoir faire quelque chose. Donc, moi, pour moi, c'était de faire, au fait, l'informatique. Donc, c'était de faire des applications, des logiciels. Déjà, même, ils ne savaient pas c'était quoi des applications. Donc, voilà, ils ne savaient pas c'était quoi, tout ça suivait-là. Voilà, ils ne savaient pas. Maintenant, bon, dans l'orientation, j'ai été orienté, au fait, en IDEA. Donc, en Côte d'Ivoire, la filière IDEA signifie informatique, développeur, développement d'applications. Donc, ça tourne autour de la conception logicielle. Et là, quand on a commencé le cours, donc là, pour le cours, quand on a commencé le cours, j'étais vraiment, comment on dit, j'étais vraiment, chez moi, on dit, j'étais vraiment bleu, c'est-à-dire, je ne comprenais rien à ce que, à ce que, à ce que, à ce que, à ce que le professeur disait, on parlait de mérise, on parlait d'algorithme. Pour moi, c'était vraiment du chinois, donc, je ne comprenais rien du tout. Et puis, malheureusement, en tout cas, j'étais arrivé encore en retard, donc, pour le coup, donc, ça devenait plus difficile encore. Donc, j'étais arrivé soit, j'étais arrivé vers en décembre, un truc comme ça, donc, ça devenait plus difficile. Donc, j'ai envoyé d'autres personnes faire des trucs, ils faisaient l'algorithme, moi, je les regardais, j'étais comme un spectateur. Je vous posais beaucoup de questions, mais comment, on peut, on peut partir de quelque chose de, c'est un test, avec un test, on te donne une dimension, tu écris des trucs, des ifs, des, ils sautent ça où, et puis on peut lire ça de façon littéraire, c'est-à-dire avec, avec le français, c'est-à-dire, c'est-à-dire de façon français. Tu écris en begin, bon, début, fin, j'ai écrit, je fais if, je fais un tant que, je fais ça, je fais ça. Donc, je me demande, mais comment est-ce qu'ils prenaient ce test-là, ce simple test, ce simple bout de test pour traduire ça en, 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 en algorithme, en fait. Mais c'était vraiment, c'était vraiment compliqué, c'était vraiment bizarre, en fait, pour moi. Mystique. Mystique. Voilà, c'était mystique. Et, en tout cas, j'ai, j'ai essayé de remonter la pente, j'ai essayé de, hum, corriger mes lacunes et tout, 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 et puis bon, l'année passée, quand l'année passée, c'était vraiment, c'était vraiment compliqué, c'était toujours compliqué. Donc, cette histoire de mérise même, c'était vraiment compliqué, c'était tout un truc que je sais, il ne savait pas de quoi parler l'auteur, il ne savait pas de quoi on parle. Et puis bon, là, au fur et à mesure, au fur et à mesure, j'essaie de me documenter, en tout cas, j'ai commencé à m'isoler, au fait, pour essayer de comprendre dans quoi j'étais, dans quoi je me suis lancé, tout, tout, tout. Voilà, donc chez nous, encore, ils m'ont dit, tu fais les décapis. Donc, tu t'isoles de ton coin, tu rentres de ton bois, et puis tu essaies de, 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 d'apprendre, en fait, ce que tu, tu ne comprenais pas, et puis de, de, d'essayer de remonter la pente. Donc, c'est ce que j'ai fait, directement. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Excellent. Donc, l'année prochaine, donc, dans, l'année prochaine, on a fait le mois de, le mois de, de truc, comment on appelle ça, de Pâques. Donc, le mois de Pâques, tout le monde allait en congé et tout. Au moment, il y a eu un problème personnel en famille. Oui, il y a eu un événement qui est arrivé, qui a cassé beaucoup de choses, voilà. Ah oui. Voilà, ça a cassé beaucoup de choses. Ils ont volé, ils ont, ils ont, ils ont pris mon ordinateur. Ils ont pris mon ordinateur, ils ont pris beaucoup de choses, en fait. Donc, là, je me suis retrouvé à travailler dans des cybercafés. Donc, je me lève le matin, je vais dans un cybercafé, je m'assois, je négocie avec le, le, le gérant. Et puis, il me cède, en fait, un lieu là. Et puis, je m'assois, je mettais mes clés, puis je travaille sur l'algorithme, je travaille à chaque fois. Donc, c'est comme ça, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et puis, je peux dire que même, c'est lorsque j'ai commencé à travailler dans le cybercafé, que j'ai commencé à comprendre ce que c'est que l'algorithme. Donc, j'avais un ordinateur, mais bon, c'était juste pour réaliser des vidéos. Bon, il y avait plus de distinctions, en fait. Donc, c'est dans ce moment-là que j'ai percé le mystère des algos. Voilà, des techniques de mairie. Ah, j'ai percé le mystère. Voilà, donc, en 2015, bon, j'ai eu mon, j'ai eu, bon, pour être cool, hein, pour être cool, j'ai eu le BTS et tout. Voilà, en 2015, directement, j'ai eu un stage. Et puis là, il m'a donné un gros projet. Donc, là, j'étais Nobis. Il n'y avait que les bases pour l'école, donc les bases de l'école. Il n'y avait seulement que les bases de l'école. D'accord. Puis, voilà, il m'a donné un gros projet. En 2015, c'est sur ce gros projet-là que j'ai appris à faire le rentable G, appris à faire le PHP, appris à faire les... En tout cas, tous les blocs. D'accord. Donc, c'est sur une application web, c'est sur ce projet-là que j'ai commencé à faire ça. Et puis là, bon, alors, ma grande surprise, en trois mois, j'ai plus le projet. Voilà, donc, en trois mois, on commençait déjà à mettre le projet en production. Donc, on voyagait, en fait, en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, pour mettre le projet en production. Super. Et puis, c'est au moment où je travaillais que j'ai constaté que j'utilisais toujours les mêmes briques. Voilà, j'utilisais toujours les mêmes briques. Mais c'est dit, bon, si j'ai créé un outil qui allait me permettre de pouvoir soit le réutiliser à chaque fois pour pouvoir travailler sur mes applications. C'est là que j'ai lancé Snoop. Donc, avant, c'était Snoop. Oui. Donc, je l'ai baptisé Snoop. Donc, quand j'ai appelé, c'est-à-dire, j'ai baptisé le logiciel Snoop, je l'ai rendu public. Donc, j'ai créé un compte GitHub. J'ai mis le code sur le GitHub. Il y a un développeur de chez Google qui est venu. De chez Google qui est venu, vous en faites le projet. Et puis, il m'a demandé, en fait, c'est quoi le projet et tout. Il a dit, non, c'est un framework PHP. Mais il m'a demandé. Ensuite, il m'a demandé, c'est quoi le nom? Pourquoi le nom Snoop? Je l'ai dit, bon, c'est venu de mon esprit. Donc, j'ai donné juste le nom Snoop. Et puis là, le monsieur ne m'a plus écrit. Il ne m'a plus contacté. Donc, directement, je me suis dit, bon, écoutez, si le monsieur m'a plus contacté, c'est qu'il y a forcément un problème. Donc, je suis allé sur Google, j'ai traduit le mot Snoop. Et là, j'ai dit espion. Donc, directement, les gars, il s'est dit, mais s'il a pris mon code, il est foutu. Ça va gâter son système. Ça va gâter son système. En 2015, j'ai rejoint une communauté qu'on appelle Ayiko. C'est là, en fait, que j'ai proposé le projet. J'ai proposé le projet à un beau frère, beau. Il avait toujours le même nom. Maintenant, il me demandait de donner un nom, en fait, au projet. Et puis, bon, j'ai dit, bon, on va appeler ça beau. Il dit, pourquoi beau? Il dit, bon, ça va inspirer le respect. Avec les nœuds de papier et tout, 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 tout. Le cliché qui est léger, ça va inspirer. Parce que là, ça va donner plus d'images, en fait, au frère. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est là qu'on a commencé. C'est là qu'on a commencé à lancer, en fait, le programme. On a commencé à parler du frère pour tous les nous. Dans les conférences, dans le meet-up de développeurs, en ligne. Oui. Même, il y a des personnes qui nous contactaient depuis le Sénégal, le Nigéria, le Cameroun. Pour savoir c'est quoi beau frère pour moi. Donc, on faisait des meet-up, on parlait de ça. Jusqu'à ce que ça devienne vraiment robuste. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, beau frère pour moi qui est utilisé pour faire des applications, même de finances, des applications, d'honneur de grosses applications. Il toune parfaitement. Donc, il est vraiment outillé pour faire des API. En tout cas, si vous voulez brancher un API rapidement, on fait un API rapidement avec système d'authentification simple. Il est vraiment outillé pour cela. Super. On essaie, on fait, de le mettre en avant, dans le canevas d'un projet PHP très simple. Alors, attends. Là, tu es en train de partir déjà dans la deuxième partie. Là, nous sommes dans la première partie. D'accord ? La première partie qu'on vient de terminer. Parce que je vais essayer de résumer un petit peu la première partie. C'est très intéressant. Parce que finalement, tu t'es présenté. D'accord ? Tu t'es présenté. Et ce que je note, moi, ce que je note, c'est que tu as commencé, tu as eu ton bac, et puis tu as commencé un BTS en plus ou moins informatique. C'est ça ? C'est ça. Et que tu étais perdu. Ça, j'ai retenu ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que tes débuts en informatique, c'était difficile. Très, très difficile. Parce que là, on te voit comme ça. On dit que, ouais, c'est un boss. Il dit que, oui, il crée les frémoires et tout ça. Mais on voit que les premiers moments étaient difficiles. Et là, c'est intéressant parce que beaucoup de jeunes qui nous écoutent en Afrique, ils sont aussi dans une période peut-être de brouillard. En se disant que l'informatique, là, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? On me parle des algorithmes, on me parle de if-else, on me parle de code, on me parle... Donc, c'est important pour eux de savoir que toi, tu as galéré. Je note aussi que tu as eu des convenus. On t'a volé ton ordinateur. Je note que tu as décidé de remonter la pente. Ça, c'est une partie très intéressante. Je note que tu as commencé à bosser et que dans un cyber, ça t'a permis aussi d'avancer. C'est ça. Et je note aussi qu'à un moment donné, tu as eu un gros projet qui t'a permis de mettre un peu tout ça en musique. C'est ça. Et finalement, de faire tes premières armes. Donc, vous voyez, les jeunes, là, c'est beaucoup d'enseignement. Et ce que je note en dernier, ce qui nous amène au framework, c'est que tu as été altruiste puisque tu as voulu partager des savoir-faire que tu as eus. Parce que tu l'as dit à un moment donné, tu as vu dans tes projets qu'il y a beaucoup de codes qui reviennent souvent. Tu fais souvent des copiers-collés, tu réutilises des choses. Et puis, tu as voulu partager ça. Donc, c'est intéressant parce que ça montre que tu es quelqu'un d'altruiste, tu es quelqu'un de solidaire. Et tu t'es dit, si ça, ça me sert, ça peut servir aussi à d'autres personnes. Ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Tu reviens de loin. Et puis, tu veux partager. Bon, après, tu as donné un nom à ton framework. Tu ne savais peut-être pas un snoop espion. Bon, finalement, même Google d'Agerg a dit « Hey, mon gars, il y a quoi là-bas ? » Et puis, tu as changé le nom. Et maintenant, tu es leader d'une communauté. Donc, ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si les jeunes qui nous écoutaient là, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a des réactions. Il y a des réactions. Donc, il y a Mamadou qui nous dit les débuts dans l'informatique. Vraiment, ce n'est pas facile. Voilà. Il a dit « Il a percé le mystère. » Vraiment, François, les secrets. Tu as percé le mystère. Pendant qu'on regarde un peu, Mamadou qui nous dit « Voilà, il a percé le mystère. Il a créé un autre mystère. » Voilà. Est-ce que tu peux nous dire « Salut, Loïc. » Loïc qui nous écoute du Cameroun. Loïc qui a le passeport d'Immi Coder aussi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a fait changer ? Vraiment, parce que tu as percé le mystère. Je vois qu'un moment, tu étais perdu. L'autre moment, tu as pu t'en sortir. Vraiment, qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui était la bascule ? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ? Est-ce que tu étais, je vois, le marabout, tu étais au village ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes de quelqu'un qui était perdu à quelqu'un qui aujourd'hui, il arrive à faire du code et à vouloir partager ? Moi, j'aimerais bien que tu nous dises un peu qu'est-ce qui a fait la bascule. Bon, donc, à ce point, en fait, je suis allé… Bon, là, ça, c'est un peu une histoire un peu fée de ton façon. Donc, je suis allé voir une grande sœur. Donc, je suis allé encrocher ses ailes. Voilà. Donc, arrivé là-bas, j'ai commencé à côtoyer, en fait, des personnes… En fait, ce ne sont pas des informaticiens en tech-le-télé. Oui. Ce sont des personnes qui travaillent avec les outils informatiques. Chez nous, on les appelle les bruteurs. On les appelle les bruteurs. OK. Oui, oui, oui. On les appelle les bruteurs. Maintenant, bon… Excusez-moi, je vous montre deux minutes, s'il vous plaît. Oui, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais prendre la main parce que là, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment important parce que vous qui nous regardez, vous devez vous poser la question. Comment il est passé de quelqu'un qui… Il est à l'école, il est perdu. Et puis maintenant, il arrive à faire des codes, il arrive à s'intégrer dans un projet open source et il arrive maintenant à gagner sa vie avec le même code qu'hier, il disait qu'il était perdu. Ça, c'est quand même une question. Non ? Parce que là, il nous fait la sorcellerie. C'est déjà la sorcellerie. Donc, il faut qu'il nous dise comment. Alors, je vous rappelle que vous êtes dans un webinaire développement d'applications tous les 3e lundi du mois avec Dimi Coder. Là, nous sommes dans la première partie de deux webinaires qui sont dédiés à la communauté, la notion de communauté open source. Nous, on veut chez Dimi Coder que les Africains créent du code, partagent ce code avec d'autres Africains et avec le reste du monde. Mais pour ça, il faut quand même avoir des grands frères qui sont passés par là et qui peuvent aujourd'hui montrer un petit peu l'exemple. Donc là, Franck, je te repasse le micro pour que tu nous dises comment... Voilà, tu m'as dit que tu étais... À un moment donné, tu as rencontré des brouteurs. Voilà. Voilà. Quand on rencontre des brouteurs... En fait, mon objectif, ce n'était pas de venir brouter en réalité. Mais en fait, je peux dire que l'os faire avec... l'esprit... Bon, ils sont eu dans... À chercher le pourquoi. Oui, tout à fait. On rappelle au collègue ce que c'est qu'un brouteur. Qu'est-ce que c'est qu'un brouteur ? D'accord. En fait, ce sont des arnaqueurs. Oui, les brouteurs, ce sont des personnes qui sont... Ce sont des arnaqueurs. Ce sont des personnes qui sont mal intentionnées, qui gagnent de l'argent. C'est ça. Finalement, en faisant des opérations qui sont illicites. Ils arrivent un petit peu à se faire de l'argent sur Internet. Donc, toi, tu as côtoyé un petit peu ce milieu-là. Et à partir de ce milieu, tu t'es rendu compte que ces gens-là, ce sont des gens qui sont très curieux. Ce sont des gens qui arrivent à trouver des solutions à des problèmes. C'est ça. C'est ça. Je te laisse continuer. Ils arrivent à trouver des solutions à des problèmes. Donc là, ils sont confrontés à quelque chose, mais ils arrivent à utiliser l'outil informatique pour pouvoir déjouer soit des systèmes qui sont normalement de façon pratique. Donc, dans l'utilisation de façon pratique, c'est clair, en fait. Mais ils arrivent à déjouer, en fait, ce système-là pour pouvoir soit l'utiliser à leur profit. Donc, c'est cet état d'esprit, en fait, qui a fait quelque chose. D'accord. Donc, tu t'es dit aussi, moi aussi, si je copie ça, si je copie ce côté-là, je vais pouvoir aussi aller au fond des problèmes et trouver des réponses à des questions que je me pose. C'est ça. Moi aussi, j'étais bloqué, en fait, dans mon processus d'apprentissage. Donc, j'étais bloqué. J'avais installé, en fait, en appelant ça WomServeur. C'est une application qu'on installe pour pouvoir débriser l'application en PHP. Oui. Je ne savais pas comment ouvrir l'application. En réalité, on place le code dans un dossier qu'on appelle www. Donc, c'est là qu'il va récupérer le code pour pouvoir l'afficher. Donc, j'étais juste bloqué là pendant près de 3, 4, 5 mois, voire 5 mois. Et puis bon, je ne savais pas trop comment faire. Voilà, je n'avais pas aussi l'esprit critique pour aller directement sur Google taper puis savoir. Il n'y avait pas qu'il n'y avait pas en fait toutes ces choses-là. C'est là, cet environnement-là qui je me suis dit bon, tiens, si je pouvais détourner bien voir comment le truc là fonctionnait pour pouvoir détourner, voir le problème qu'il y a derrière. Et puis, c'est là qu'il y a eu le déclic. Excellent. C'est là qu'il y a eu le déclic. Et puis voilà. Cette machine a commencé à tenir. Excellent, excellent. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, tu vois, parce que c'est le genre de choses que les jeunes veulent écouter. Ils veulent écouter un grand frère parce que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit que Franck, je vais te créer et puis maintenant, tu vas créer une communauté. Non, c'est que tu es passé par différentes étapes et je voudrais que les jeunes vous écoutiez que les étapes à travers lesquelles Franck est passé, vous, vous êtes peut-être à une de ces étapes-là. Et donc, vous voyez que il a côtoyé des personnes qui lui ont amené à avoir un déclic. Pas en voulant suivre la trace de ces personnes, mais en voulant rester dans le lien. C'est dans le licite, dans le légal, mais quand même, ces gens-là avaient une certaine façon de fonctionner et ça l'a interpellé. Très bien. Alors, il est déjà l'admis. Alors, on va redonner en fait les différentes parties et puis je vais te laisser avancer. Là, on était à la première partie et on a présenté Franck. Là, on va rentrer dans la deuxième partie, la présentation du beau framework. Troisième partie, on va faire aller sur les API. D'accord ? API avec beau framework. Et puis, on fera la conclusion. Donc là, maintenant, les jeunes, on va rentrer dans une partie spécifique. D'accord ? Donc, Franck, je voudrais que tu nous dises qu'est-ce que c'est que beau framework ? D'accord ? Qu'est-ce que c'est que beau framework ? Moi, je sais que au niveau du site, d'accord ? il y a un site internet qui est beau.php.com. D'accord ? Donc, on va déjà balancer le nom aux collègues. D'accord ? On va balancer. Les amis, voilà, je vous donne le lien pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est. Voilà le site de beau framework. Et puis, là, maintenant, je vais te laisser, je vais te laisser, Franck, nous dire qu'est-ce que c'est que beau ? Quels problèmes tu veux résoudre ? Il y a combien de personnes dans la communauté ? Qui sont les... Qui sont... Comment l'histoire a commencé ? À quel moment tu as commencé à partager ton code sur GitHub ? D'accord ? Et puis, tu nous expliqueras un petit peu voir la suite. Maintenant, là, maintenant, je te laisse faire le show. D'accord. Allez, bye-bye, à tout à l'heure. Ok, bonjour. C'est bon ? Alors, on va partager, on va partager ton écran, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Alors, on va partager ton écran. Est-ce que tu peux mettre... Voilà, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. On est avec toi. On se concentre. C'est bon. On voit tout. À toi. Donc, les amis, je me suis présenté. Donc, vous savez maintenant qui vous avez à faire. Donc, je suis Franck Dacchia, je suis développeur Fullstack et je suis le fondateur de GoPHP. Alors, GoPHP est né en Afrique. Donc, il y a Apple qui a lancé lui son business dans un garage. Il y a Google, Disney, Amazon qui ont eux tous lancé le business dans des garages. Mais ici, en Coy d'Ivoire, nous avons pu lancer une application, donc un peu un framework en étant tout déconnecté de toutes les architectures modernes qu'on a aujourd'hui avec la difficulté qu'il y a avec Internet, la difficulté aux ressources pertinentes, donc en informatique. Donc, on a pu créer quelque chose qui permet aujourd'hui à plusieurs développeurs de pouvoir travailler de façon facile. Donc, BoFremock est né en Afrique. Alors, déjà, BoFremock, c'est un framework PHP qui va vous simplifier le développement de l'application. Voilà, aujourd'hui, on a la Ravel, la Symfony, on a quelques PHP qui sont tous des frameworks parfaits, donc qui sont des frameworks qui sont magnifiques. En tout cas, j'utilise aussi Symfony, j'utilise la Ravel, donc la Ravel 8 avec tous ses composants innovants qu'ils ont ajoutés. Mais là, en fait, BoFremock essaie de se placer comme l'Alpine, l'Alpine plutôt de tous ces frameworks-là. Il faut dire que la Ravel, il est gros, donc il est énorme. Donc, on fait un simple API avec la Ravel, donc il va falloir forcément charger beaucoup de packages. C'est pareil avec Symfony 7, Symfony a essayé de délocaliser sa partie API avec Symfony, Scleton. Mais là, BoFremock vous offre une interface vraiment souple qui va vous permettre de faire des applications qui sont vraiment rapides, qui sont vraiment rapides. Donc, pourquoi nous avons BoFremock ? Donc, le but de ce framework, c'est de pouvoir, de pouvoir concurrencer tous les autres frameworks. Donc, vraiment, c'est positionné sur un marché qui est croissant actuellement. Donc, les développeurs connaissent ce marché-là. Ils savent qu'il y a Laravel sur ce marché, il y a Symfony sur ce marché. Et puis, en même temps, on voulait aussi créer un outil local qui va permettre à tout le monde et tous les développeurs de pouvoir comprendre comment développer, donc comment collaborer, comment créer, comment utiliser, en fait, comment contribuer plutôt au projet open source et toutes ces choses-là. On voulait vraiment créer un écosystème derrière, en fait, ce framework-là. Donc, on voulait en même temps créer un système qui va permettre de comprendre comment on fait les templates, comment on fait les systèmes de plugin. Donc, dans un framework, vous avez Laravel, vous installez un paquet de Laravel, vous bindez ou faites le service provider de Laravel et puis Laravel se lance. Donc, c'est pareil aussi avec Symfony, c'est pareil avec PHP, c'est pareil avec tous les autres framework. Donc, c'est un beau framework à essayer d'imiter un peu cette architecture-là en permettant l'intégration d'un système de plugin qui va permettre à d'autres développeurs donc de comprendre comment est-ce que ces systèmes sont créés. Voilà, c'est pour lever le mystère qu'il y a au fait autour de ces systèmes-là. C'est vrai, on utilise des composants dans un projet de Laravel et puis après ce composant-là, on avance rapidement sans vraiment comprendre comment est-ce que ça marche. Donc, ici, avec Beaufort, vous avez quelque chose de simple et de fluide et puis en même temps où l'on peut contribuer facilement. Donc, Beaufort, il y a aussi un système de templating qui est très light donc on l'appelait Tintin. En Afrique, en Afrique, le Tintin, c'est la fourmi. Donc, la fourmi pour son aspect léger, son aspect simple. En même temps, sa robustesse dans l'exécution de son travail quotidien. Donc, on a créé un template qui est très light qu'on appelait Tintin. C'est basé aussi sur le modèle MVC. Donc, le modèle MVC, c'est le modèle standard offert qu'on utilise dans le document web, donc le document d'application pas forcément web qui permet de pouvoir découpler le modèle, les vues et le contrôleur. Donc, ici, le framework il est ouvert à tout le monde. D'accord, donc, ici, rapidement, je vais mettre, je vous présente ici l'architecture du framework, donc les technologies qui sont intégrées dans le framework. Donc, là, vous pouvez lire la philosophie qui est derrière. Vous pouvez lire avec moi la philosophie qui est derrière. Là, moi, je vais me concentrer sur la technologie. Donc, on a intégré un système de routing. Donc, les systèmes de routing vont vous permettre de pouvoir créer des routes dans votre application. Voilà, donc, tu vas binder une route, tu vas ajouter un contrôleur. Maintenant, le système de gestion du contrôleur va pouvoir traiter au fait des informations, tout ce qui concerne le traitement. Et puis ensuite, il va générer des réponses API en fonction de vos besoins. Donc, on a intégré un gestionnaire, un injecteur de dépendance. Donc, c'est un DOC qui va vous permettre de pouvoir injecter des dépendances dans votre application facilement. Il y a un ORM qui est intégré dans Google Freemort et donc, le ORM va vous permettre de créer des liaisons, de faire le mapping entre vos modèles pour pouvoir représenter de façon logique votre base de données dans votre application. On a aussi un lancé de tâches plutôt. Le lancé de tâches va vous permettre de pouvoir créer, ajouter des contrôleurs, des modèles, faire des migrations, générer des vues, générer des services, générer des validations de requêtes. On a fait plein de choses, lancer le serveur local de beau framework et tout. Donc, comme j'ai dit, il y a un système de templating. Le templating, vous le connaissez. Bon, ceux qui ne le connaissent pas, c'est les vues au fait de votre application. Donc, les vues, c'est là que le développeur en réalité, il va designer l'application, on va mettre le HTML et puis il va binder les données qui vont provenir du contrôleur. Voilà, donc ici, on a intégré trois systèmes de vue. Il y a Twig de Saint-Foury. Donc, pour ceux qui veulent l'étudier, Twig dans Beaufreumock, c'est possible. Il y a Tintin qui est intégré de façon natif. Il y a Blade de la Ravel, ceux qui connaissent Blade de la Ravel qui est intégré aussi à Beaufreumock. Mais ce sont Twig et Blade sont des plugins qu'on peut greffer à Beaufreumock. Donc, il y a tout ces services-là, donc les services de cash, FTP, SMTP, vous pouvez utiliser S3, Session, Sécurité, tu vois, beaucoup de choses en fait avec Beaufreumock. Maintenant, on a intégré aussi des tests sanitaires parce que dans tout développement d'application, il y a des tests sanitaires. Donc, le test sanitaires vous permet de pouvoir tester l'application, tester les routes de l'application, tester les... Voir si l'application fonctionne correctement. Il y a un assistant de seeding, de seeding, un assistant de migration et puis, il y a un support de plugin. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, le support de plugin vous permet de pouvoir créer des plugins et puis ensuite le greffer à votre application Beaufreumock. Donc, là, voilà comment on installe. Pour installer Beaufreumock, c'est simple. Vous allez installer d'abord Composer et vous allez lancer la commande qui est là. Vous tapez cette commande-là et puis Beaufreumock va créer une application Beaufreumock dans votre... de votre répète. Donc, si vous avez l'application Beaufreumock, vous avez ici cette architecture-là. Il y a l'app, il y a app qui est l'espace de travail au fait des développeurs. Il y a front-end. Donc, front-end, c'est là où on va décrire les langues et les assets. Donc, les assets, les images, les SAS, les JS, vous pouvez même créer là le composant Vue, le composant React, les composants Svelte en fonction du framework front-end que vous allez utiliser. Vous pouvez designer le front-end dans ce dossier-là. Donc, dans configuration, vous allez avoir toute la configuration de votre application. Dans migration ici, on va réperturer la liste des migrations qui seront générées par Beaufreumock. Dans seeder, donc c'est là, c'est là que les éléments de seeding seront rangés. Donc, public, c'est le point d'entrée de l'application. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le document de route de l'application. Template, c'est là que Beaufreumock va stocker le templating de votre application sur Edge. C'est là qu'il va stocker le travail de l'application. Donc, les logs, les caches, c'est là qu'il va tout stocker. Donc, dans route, vous allez décrir les routes de votre application et dans test, vous allez faire votre test. Mettons le dossier vendor, c'est le dossier qui vient avec son indépendance au fait de Beaufreumock. Donc, c'est là qu'un composer va faire son travail. Donc, ici, c'est une application MVC, c'est le concept de base, MVC de base. Dans le concept, il est relativement clair, simple. Il y a le client qui va taper une information dans son navigateur et puis qui va adresser cette information là au routing. Le routing, lui, il va essayer de comprendre la route. Il va essayer aussi de détecter le contrôleur qui est associé à la route et puis il va déléguer en fait la tâche au contrôleur qui lui va exécuter l'information. Donc, en fonction de la façon qui a été demandé par le user, le contrôleur va faire son travail. Le contrôleur va soit aller contacter la base de données, donc le modèle ou soit générer directement des vues ou soit fait les deux en même temps. Il contacte la base de données et ensuite il génère les vues et ensuite ces vues-là, le frein mot que le récupère et le retour au client. Donc, c'est ce que vous voyez là. Donc là, on a un, le client, deux, on a le routing, vous voyez, maintenant ici, c'est ça l'activité entre le contrôleur, le modèle et la base donnée et puis le contrôleur et les vues. Puis ensuite, la requête sera retenue le client. Donc là, c'est un test rapide avec le frein mot. Donc ici, j'ai créé, disons qu'on a créé une application de frein mot et on se ira en fait dans le dossier app. app.php et donc là, c'est le fichier de l'application de routine et puis ici, je décris une route hello, une route du tout slash et qui retoune le message hello world et une route nommée avec cette nomenclature qui, elle, ça, c'est une variable en fait qui sera capturée et retournée à la requête. Ouais. Et puis ensuite, on va retourner cette information. Donc ici, ça, c'est le contrôleur qui est là. Ça, c'est le contrôleur. Ça, c'est la route. Ça, c'est le routeur qu'elle a. Ouais. Donc le routeur va savoir en fonction de la route que le client veut contacter. Il va essayer de détecter quel est le contrôleur, le bon contrôleur qui va exécuter pour faire de la requête. Donc ici, directement, c'est le routeur qui est tapé, c'est le contrôleur lui qui va se lancer. Maintenant, à la fin, on va se rendre dans notre application. On va lancer le serveur local de l'application. Donc ça, c'est le serveur local de l'application. On tape php run server. On l'adresse au fait de l'oste avec le port. Et dans mon navigateur, je vais taper ça. Donc ça, ici, ça va réplanter directement le slash ici. Et puis à la fin, on a ça. Et puis ensuite, si je tape pareillement comme ça, avec là, je mets pas pack, ça sera ça qui sera appelé. Et là, je vais capturer le nom papack ici. Et puis ensuite, on aura hello papack. c'est ce qui est mis hello et j'ai concatené avec un venu ici. Donc c'est aussi simple. Donc, le projet, il est open source. La contribution est ouverte. Donc, celui qui veut contribuer, c'est vraiment simple. Le projet est découpé en section. Donc, si la vie d'ajouter des fictus dans une section, fait son foc et tout et il contribue. Donc, voici ceux qui sont actuellement des contributeurs qui travaillent sur Beaufremock. Donc, ça c'est mon ami. Bon, lui, c'est Salomon Dion. Lui, c'est quelqu'un qui est vraiment actif sur le projet. Et il y a Ousen Dao et son frère. Bon, Ousen Dao à San Dao. Donc, ce sont des frères. Voilà. Ce sont deux contributeurs sur Beaufremock. Donc, l'autre, il contribue au back-end et l'autre contribue sur la partie fronte, en fait, de l'application. Et il y a François Cobon qui est le président en fait de AYIKO en Côte d'Ivoire qui est contributeur aussi sur Beaufremock. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont contribué sur le frère. Plusieurs personnes. Donc, pour eux, je n'ai pas voulu citer tout le monde. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont contribué sur le projet. Alors, à eux, je vous les dis vraiment merci. Bon, pour finir, c'est un projet OpenSource. Donc, en tout cas, le projet, tout le monde peut le soutenir. On peut le soutenir par Orange, MTN, Wave. Et puis, bon, pour ceux qui veulent payer un café, ils scannent le QR code. Et puis là, on soutient le Beaufremock. Donc, nous allons faire une application. Bon, on va faire une application de messagerie. C'est la simple. Donc, on envoie un message, on envoie le statut du message via API et puis voilà, on va voir un peu comment est-ce qu'on crée une application avec Beaufremock. Merci. Donc, ici, rapidement, moi, j'ai créé une application Beaufremock. Donc, pour ce faire, j'ai lancé la commande qu'elle a. Donc, c'est la commande qu'elle a. on peut être create project bohphp slash app message. Là, j'ai mis la version dont j'ai besoin. Donc, la version de Beaufremock qui va être lancée ici. Et puis, bon, je me suis mis dans mon dossier de travail et ensuite, bon, j'ai lancé des marines maesquelles. ça, ça va me permettre de pouvoir avoir maesquelles rapidement pour le travail. Et là, j'ai essayé de mettre en place l'architecture, une architecture simple faite de l'application qu'on a fait. C'est pas vraiment une architecture complexe, mais n'y a moins et ça donne une idée de ce qu'on a fait. Donc, ici, on va avoir une user qui va se identifier et qui va envoyer un message à un autre user. On va pouvoir voir ces messages. Donc, on va construire ces messages. Il pourra marquer les messages comme étant lus ou non lus. Il pourra reply au fait. Il pourra reply au fait à un message. Il pourra reply au fait un message. Maintenant, c'est la liste des actions qu'on a fait. Donc, on va faire le registre. Le registre, on va faire la connexion. On va envoyer un message. On va supprimer un message et on va afficher un message. Donc, c'est ça qu'il y a. là, j'ai créé le projet et je vais vous présenter rapidement mon dossier. Donc, ici, vous allez voir comme vous crée un projet vous allez voir app, comme ce que j'ai présenté tout à l'heure. Vous allez voir app, config, front-end, migration, public, route, seeder, template, test, va et vendor. Donc, c'est ici que le développeur va travailler. C'est là que le développeur a créé tous ces contrôleurs. Donc là, on a un exemple du contrôleur. Excusez-moi. Et là, ça, ce sont les dossiers des réceptions. Donc, si vous créez des réceptions manuelles faites dans l'application, vous pourrez acheter des réceptions lui-même dans son application. Donc, comme j'ai dit, c'est là que le développeur va passer beaucoup de temps. Donc là, on a les modèles, on a les middleware. Donc, les middleware, c'est un moyen de pouvoir vérifier ou bien filtrer les requêtes. Voilà, c'est juste un concept qui est utilisé par plusieurs framework dont la Ravelle Symfony est haute. Mais là, là aussi, on a la configuration. Donc, dans le C-config, vous allez voir, il y a app, il y a off, il y a base de données. Donc, on va configurer la base de données. On peut utiliser plusieurs bases de données dans le framework. Donc, vous pouvez utiliser une base de données, deux, trois, quatre. Vous n'avez qu'à ajouter juste des configurations et puis switcher entre les bases de données au moment où vous voulez utiliser un modèle, par exemple. Ou bien soit au moment d'utiliser un modèle, vous pouvez switcher sur une base de données et puis faire l'action là. L'action là d'un callback sur la base de données et puis l'action là juste, c'est limité à une base de données pour ce callback là, pour cette action là. Donc, c'est possible de le faire au bout de l'eau. Vous avez un API de mailing. Donc, c'est ce que je disais. Il y a SMTP. Il y a le driver de le driver de 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 AWS. Maintenant, il y a mail. C'est le mail natif de PHP. Donc, il faut dire qu'avec le système de mail natif de PHP, vous pouvez aussi envoyer des messages directement. Donc là, vous pouvez le configurer et puis définir la façon, le nombre de contacts que vous avez, sur quel contact que vous voulez envoyer des mails et toutes ces choses-là. Policieux. Donc, Policieux, c'est un API qui s'occupe de l'authentification basée sur le JSON Web Token. Donc là, ici, vous avez toute la configuration du policier. Donc, Policieux, lui, c'est un système d'authentification qui est basé sur JSON Web Token. Dans Security, on va définir ici tout ce qui concerne la sécurité, la clé de sécurité, la méthode de sécurité, les options. Donc, s'il y a deux options à ajouter, vous faites sur le système de sécurité qui est là. Voilà. Et puis, la date d'expiration du token qui est génére dans l'application. Donc, l'application génère à chaque fois un token qui permet d'authentifier les requêtes postes pour se protéger des failles cross-scripting ou bien on appelle ça souvent XSS. Voilà. Je ne sais pas si c'est XSSBM. D'accord. Donc, la session, on va définir en fait la session. Donc, le driver de session ici, ça sera défini par fichier. Le driver peut être aussi une base de données. Donc, c'est une base de données la table avec la connexion utilisée. Et puis, tout ce qui va concerner vous faites les autres paramètres. Storage. Là, on a plusieurs services. Donc, on a le service FTP, le service S3. Maintenant, on a ça. Ça, c'est un design. C'est un modèle qui est intégré dans PHP dans Broughlymark simplement. Seulement. Qui est une sorte d'image du système de monte. Bon, dans l'inus, il y a un système qui permet de pouvoir faire monter un disque et puis, on enlevé un disque. Donc, il est basé sur cette architecture-là. Là, j'ai défini monte. Donc, directement, le système va comprendre qu'il va commencer à travailler dans ce dossier-là. Donc, ce dossier-là, c'est ce dossier-là. C'est ce dossier-là. Donc, toute l'activité qu'il va faire, ajouter fichier, supprimer fichier. Ça, ça, c'est mal limité dans ça. Et puis, on peut charger au fait directement sa zone d'action. Translate. Donc, le dossier de transiter de la langue par défaut. Et puis, voilà, s'il doit auto-detect, 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 de détecter, si la trou, donc, directement, c'est lui-même qui va détecter la langue et puis, il va essayer de traduire directement. Donc, disons que aussi, le navigateur est en anglais. Lui-même va détecter que le navigateur en anglais. Le framework va détecter que le navigateur en anglais et puis, il va traduire les sites en anglais. Donc, il va directement rendre disponible toute la tradition anglaise. Maintenant, si le site est en français, il va redisponir la tradition en français. C'est un peu comme ça. Donc, view. View, ici, il va définir le path du templating, il va définir le engine utilisé, donc, le moteur du template utilisé par défaut comme j'ai dit c'est Tintin. Donc, vous pouvez étudier aussi Twig, PHP ou Blade. Donc, si vous utilisez Blade, vous installez le composant de Blade et vous vous mettez juste la Blade et puis vous chargez juste l'extension des fichiers Blade. Donc, avec ça, vous détecte que vous voulez utiliser Blade comme Engine et puis, il peut vous faites sur Blade et puis, il y a disponible toutes les fonctionnalités disponibles actuellement dans Blade dans Beaufremock. Donc, je vais laisser ça par défaut. Bon, là, vous avez aussi tous les... Walker. Donc, Walker, c'est le système de job de Beaufremock pour ceux qui veulent laisser des tâches planifiées, des background jobs, Beaufremock peut le faire aussi pour vous. Donc, ici, il y a deux drives, il y a trois drivers plutôt qui sont utilisés. Il y a SQS de... de trucs de... de AWS. Il y a Beanstack D, donc, un logiciel open source qui peut même faire le système qui peut même faire aussi les... les queues au fait. Il y a SYNC qui est lui basé au fait sur un système natif au fait dans PHP. Donc, par défaut, c'est Bintastd qui est utilisé. Donc, j'ai fait le tour donc frontaine, c'est frontaine, il y a laissé les sas, il y a la langue, donc là, voici les langues. Donc là, ici, on a les langues en français, en français. Là aussi, il y en a la langue en anglais, en anglais. Et puis bon, après ça, on a les routes. Donc, vous voyez ici, route. Donc ici, j'ai branché juste une route avec... J'appelle App, c'est global. Donc, j'appelle App, j'adresse une route dans le nord à la route et puis directement beaucoup saura que la route, pas, c'est branché sur... 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 le... le... donc le... c'est un système qui est vraiment, vraiment basique. Il est vraiment basique. On n'a pas voulu... on n'a pas voulu compliquer le truc. C'est basique et ça fonctionne. Vous avez aussi la migration. Donc, le système d'immigration, il est... aussi... aussi simple. Aussi simple que celui de Symfony est haute. Donc là, vous avez une API qui est vraiment claire. Vous pouvez ajouter des auto-incréments. Donc, vous pouvez décrire la table. Donc, la base donnée ici. Vous pouvez décrire en fait tout ça. Donc, les... les types de champs, les types de champs, les types de données, tout, tout, tout. Maintenant, sur cette base-là, le système back pourra générer, versionner la base donnée. Donc, c'est ce qui s'est fait de façon classique. Ça se retrouve dans tous les free moques. Donc, c'est pas un beau free moque. C'est fini de le faire. Kekphp le fait. La ravelle aussi le fait. Donc, ici, on a la template. Donc, je parlais de Tintin. Donc, ça, c'est un code Tintin. Donc, Tintin utilise une syntaxe simple. Donc, il a aussi sa syntaxe qui est, lui, adressé sur les... les... des dièses. Donc, là, on peut créer des blocs. On peut faire hériter au fait du... du contenu. Donc, là, avec Inject. Donc, il peut injecter du contenu dans n'importe quel code. Et puis, là, on a les tests unitaires. Donc, on a les HTP tests. Donc, ce sont les tests qui sont liés à HTTP. Donc, là, tu as HTTP. Là, tu as SimpleTest. Donc, ce sont les tests vraiment minimalistes. Donc, les tests, je pourrais dire UnitedTest, en fait. Donc, c'est les tests HTTP avec les requêtes HTTP. Vous voyez si la page est valide bien, si le user bien connecté et tout. Voilà. Donc, ici, il y en a 20 ans et tout ce qu'il y a. ce sont les caches que je fais des données. c'est le storage et des données. Et puis, le reste. Là, ça se relançait des tâches qu'elle a fait beau. Ça se relançait des tâches. Donc, lui, il va lancer directement toutes les tâches d'un beau Fremont. Donc, là, je vais lancer le CV Intel. là, je tape le server. Donc, ici, quand je fais ça directement, il va me créer un petit server intène de développement pour beau Fremont. Donc, ici, la page d'accueil. là, le Fremont qui se charge à défaut. Donc, ça, c'est la première page que j'ai fait de beau Fremont. Donc, il dit pour ce qui veut voir la déclaration et on cliquer peut-être ici. regardez la déclaration. Donc, nous, aujourd'hui, on va faire un API. Donc, l'API sera basé sur ce modèle-là, j'ai dit. Il sera basé sur le modèle-là. On va faire un registre, une connexion, send message, delete message et puis, bon, chaud, vous voir le message. Donc, ce qu'on va faire, ça, c'est ma base d'année. Donc, vous voyez la base de la vidéo. C'est qu'on va faire. je vais rapidement ajouter mon modèle. là, je dis à beau Fremont de me créer un modèle dans le mot migration. Donc, migration. Donc, ça, c'est que on a vraiment permis de pouvoir créer un modèle. Donc, je vais créer le modèle message. La migration message, message table. Donc là, il a créé message table. Donc là, j'affiche mon modèle ici. Et puis, bon, disons que mon message, ajouter un entier, ça sera le contenu du message. Donc là, je vais dire, ajoute moi un entier qui sera le contenu. Ajoutement aussi, un statut. Donc, je vais le mettre dans l'intéguré. Ça, le statut. Donc, ça peut prendre par défaut. Par défaut. Je peux lui dire, c'est zéro. Donc, pas zéro. Zéro, ça avait dit, disons pas zéro. Zéro, j'avais dit, c'est pas lui, par exemple. Que c'est nouvellement envoyé, mais ce n'est pas lui. Donc, il a envoyé le message, mais la personne ne l'a pas l'a pas vu. Et puis, il envoie le message. Donc, user ID. Non, j'envoie aussi le sender ID. Celui qui va envoyer le message. Donc, avec ça, simplement, avec ça, simplement, j'ai une description de base des années, donc, de la table message, qui va représenter la table des messages. Donc, ici, on a content, on a user ID, il y a un sender ID. Donc, le user ID, c'est celui qui va envoyer le message. Le sender ID, c'est celui qui va envoyer le message. Donc, ce sera l'ID de celui qui va envoyer le message. Donc, avec ça, on est déjà bien. Donc, je vais dire à beau-frumeau que la table qu'il va utiliser. Donc, là, je vais copier la table. Donc, tu viens, tu viens ici. et puis, j'ai un fichier, ici, donc, le fichier en bas la racine. Je dis à beau-frumeau, voici la table que tu vas utiliser. Oui, la base est donnée plus tôt. La base est donnée plus tôt. La base est donnée plus tôt. Donc, je vais lancer maintenant ma migration. Donc, c'est beau. Je tape la commande migrée. Vous voyez, il gênait en fait, le SQL, en fait, derrière, il va générer le SQL et puis, il va appliquer le SQL directement à la base donnée. Donc là, il va créer un user. Il va créer une message. Donc, si je vais, au fait, dans mon base donnée, que j'actualise. Donc là, on a deux tables. Donc ici, ici, il y a deux tables. On a user et puis message. Donc, il y a un beau migration status. Ça, c'est la table qui peut m'aboufler monde de pouvoir suivre. De pouvoir suivre les versions en fait de migration. Donc ça, si j'ai regardé dedans, on va voir qu'il y a il y a deux. Donc, version, version. Voilà, ça permet de suivre les versions d'immigration. D'accord. Donc là, je vais faire, bon, je vais, je vais, par défaut, lorsque le user a créé, le user par défaut ici, le user par défaut ici, il y a le site qu'elle a, il correspond directement au user. Ouais, il correspond directement au user. Donc, je vais, je vais faire un site, la table user. Donc là, il va m'écrire 5 sites dans la table user. Et si je vais dans user, que j'ai clic, vous voyez, il remplit directement la base donnée avec tout ce que j'ai décrit. Voilà, tout ce que j'ai décrit. maintenant, je vais crier, je vais crier un contrôleur. Je contrôle la banque de l'authentification. Donc, ça sera ici. Donc, ça sera ce contrôleur. Oui, il va me permettre de faire l'authentification. Donc, c'est ce contrôleur qu'on va contacter à chaque fois lorsqu'il y a l'authentification. Maintenant, lui, disons qu'il sera greffé à 1. C'est là que j'ai fait 1 middleware, disons. Middleware, donc c'est middleware. Lui, à chaque fois, il sera, il sera où ici pour checker à chaque fois. Si le user, il a, il a l'autorisation nécessaire pour pouvoir voir le message, il a connecté. Ou bien, il a le bon token pour pouvoir voir le message. Donc là, je vais créer le contrôleur. Donc, j'ai vu du majesté un contrôleur. Donc, il a pris ça off contrôleur. Donc, avec ça, ici, directement, je vais, je vais créer ça. Si on crée un contrôleur, je vais ajouter ce contrôleur dans ma route. Le même principe comme Symfony. Donc, je vais ajouter ce contrôleur de ma route. Donc, je vais faire l'enposte. Puis, je l'appelle un contrôleur. Donc, directement avec ça, ça, je vais enlever. Directement avec ça, je peux directement utiliser Postman. Postman, voilà. Je peux appeler Postman ici. green et un lien de connexion. Donc, directement, je vais mettre avec ça. Si je fais ça, comme ça, je vais faire comme ça. Vous voyez, il me dit token mismatch. Donc là, il veut que j'ai un token. il veut que j'ai un token au fait. lorsque c'est une API d'un beau framework, on va dire beau framework de je vais plutôt mettre Postman ici. On va dire à beau framework de pouvoir de déchapper. Donc, je ne vais pas considérer ne vais pas considérer tous les routes qui vont commencer par API par exemple. ce qui veut dire ici, je vais préfécer ça avec API. Donc, là, ça me permet de pouvoir sauter, donc, échapper, faites ça. Donc, sinon, chaque requête poste dans le beau framework doit avoir fait un token qui permet de pouvoir certifier la personne ou bien valider, vous faites la personne. juste pour échapper ou valider je dirais les phrases les failles de sécurité cross-scripting. Donc, les cross-scripting les sessions de failles. Donc, avec ça directement, je peux maintenant avoir accès à ce truc-là. Donc, là, vous voyez, il ne parle plus. Donc, directement, ça marche. Donc, ici, dans ce contrôleur-là, je vais retenir une information. je peux le dire, je peux me retenir le message authentique. Donc, si je répète directement, il me retenir authentique. Ouais. Donc, il fait moi que je me réponds authentique. Maintenant, ce que je veux faire, je veux voir si le user, il a envoyé ses clés dans le chat. Donc, je vais récupérer ses clés dans le chat d'ici. On le dit. Je peux me dire je veux le user ne plus pas sur avec ça. Tu vas appeler l'IPI d'authentification. Donc, l'Oguette. Tu vas appeler l'OpI d'authentification. L'OpI, c'est de me brancher sur l'IPI et je lui donne les credentials. Avec ça, directement. En fait, c'est un IPI documenté, en fait. Donc, lui, il te mener de prendre un Gwadid. Donc, le Gwadid, je lui dis, bon, tu t'authentifies avec le module d'API qui est à l'intérieur. Donc, ça sera policier. Donc, le module d'API, il va se brancher ce module d'API pour pouvoir authentifier au fait du user et puis, il va lui créer un token. Donc, là, je regarde est-ce qu'il est authentifié. S'il est authentifié le message. Donc, il y a une route native à l'intérieur qui me permet de pouvoir mettre un message ici. avec un code et puis les données. Sinon, j'ai la même route. C'est en paix. Je mets des biais. Généralement, généralement, on utilise des trucs. Ce n'est pas grave que je vais étudier ça. Sinon, il y a une autre façon de faire aussi. Je vais étudier ça. Ça ne sera pas comme ça. Directement. Voilà. Donc, ça sera comme ça. Donc, je m'attends à voir username et password. Voilà. Donc, je vais tester. Donc, ici, je vais lui dire tu m'envoies sans json. Alors, tu m'envoies sans json. Alors, ça sera username et password. Donc, sur username, disons, je vais dans la base des années comme ça. Et puis, je vais prendre username ici. Ça sera un email. Je vais prendre le password. C'est password. Il va falloir que je configure rapidement quelque chose dans la configuration ici. Donc, je vais dans off. Maintenant, au niveau des authentiques API, donc type des envoies token. Je l'ai dit, username, c'est email, password, c'est email. Donc, ça avait dit, en fait, les informations qui vont venir dans username. tu prends email dans la base des données, dans le modèle, dans le modèle user. Ce qui va venir dans password, tu prends password dans le modèle user. C'est ce que ça avait été fait. Donc, ici, c'est vous remarquerez bien j'ai pu username password. ici, ça sera ce username password que je vais passer à ça. Donc, lui, ça lui permet de pouvoir comprendre quel chien c'est là, c'est là, brancher si quel chien dans la base des données. Donc, si j'ai fait ça, on va devenir au fur et à mesure. Voilà. là, il dit, il dit qu'il ne comprend pas email. Voilà. On ne connaît pas email. Donc, c'est ce que je disais ici là. Donc, je crois que c'est username. 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 il dit qu'on est paraculon. donc là, j'ai quoi ici? un plan de bug. là, il y a user name. D'accord. username. D'accord. Bah. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage ST' 501 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 Donc il y a ici middleware. Et j'ajoute le middleware de position. De fois, ce n'est pas branché, parce que ce n'est pas tout le monde qui utilise ça. Donc là, vous voyez, directement, je peux récupérer le user qui est authentifié juste avec cette ligne de code. Donc avec cette simple ligne de code là, avec le token qui est envoyé. Donc tu peux récupérer le user qui est authentifié directement ici avec les données qui ont été envoyées depuis Postman. Donc là, on a le token, on a le user ici. Et puis ici, on a le user qui a envoyé le message. Donc c'était Charlotte qui avait envoyé le message. Donc là, on laisse continuer. Puis à la fin. Validait. Vous avez envoyé un native response API. C'est la success. Donc si je fais ça, directement dans ça, statut. Donc le statut n'a pas valeur par défaut. Donc là, je me dois ajouter une valeur. Voilà. Donc là, il a créé. Excusez-moi, je vais lui renvoyer le message directement qu'il a envoyé. Donc là, si j'ai créé encore un autre message, vous voyez, il a créé le message de la base des données. Je clique là où il y a deux messages qui ont été créés. Donc maintenant, je vais créer Notepi qui, elle, va consulter la liste des messages de Charlotte. Donc ici, ça sera juste un get. Maintenant, je vais, je vais mettre mon token. Je vais essayer. Donc là, on m'a dit, on va m'a dit qu'ils saisissent pas. Ok. C'est bon. C'est bon. Donc là, je vais dans ma route et puis j'ajoute une nouvelle route. Donc ça sera get slash API slash message. Je vais utiliser un message. Puis je vais dire, je veux que tu utilises show message par exemple. Maintenant, tu, tu dois vérifier sur les gars, il est vraiment quantifié avec middleware. Middleware API. Middleware API. Donc directement si j'ai fait ça. À midi, la méthode show n'existe pas. Donc là, il va me dire show method, method show de l'hôtesse. Donc là, j'ai écrit la méthode show. Voilà. Maintenant, ici, je vais faire pareil. Je vais récupérer les users pour ça. Et puis ensuite, je vais récupérer les messages du user. Ça va commencer. Là aussi, il y a deux façons de faire. Plusieurs façons de faire en tout cas. Mais je vais me caler, c'est ça. Un message. Ouais. Sender. C'est la sender ID. La user ID. Ou bien user ID. Ou bien user ID. La sender ID. Donc ça, c'est pour récupérer la liste des messages. Donc le message qu'il a envoyé et puis les messages qu'il a reçu. Voilà. Ça, c'est la user ID. Je fais juste un get. Donc directement avec ça. Avec ça, j'ai tous les messages ici normalement. Donc si j'ai un debug. Voilà. Donc là, j'ai tous les messages. J'ai tous les messages qu'on a envoyés ici. Donc là, j'ai pu directement. Rétenez le message de Charlotte. Ok. Donc là, j'ai retenu le message de Charlotte. Donc Charlotte a la liste de ces messages ici. Directement. Maintenant, Charlotte va essayer de supprimer un message disant. On va supprimer un message. On va supprimer un message. Donc delete. On va essayer de respecter le mot de le reste. Donc là, j'ai pris un paramètre. Donc là, j'ai pris un paramètre. Le message ID. Donc Charlotte peut supprimer juste le message qu'elle a reçu et qu'elle a envoyé. Ok. Ça va. L'idée. Alors. C'est pas juste. Bon, disons que je fais. Je récupère d'abord le message. Et après. Bon, on récupère d'abord le message et puis après moi. Donc là, de ma route, j'ajoute un delete. Donc. Il y a un delete ici. Donc c'est là. Message. ID. Tout simplement. Donc un point ID. Ça va représenter une variable. Donc là, j'ai un delete message. Donc un point ID va résumé la variable. Il sera passé en paramètre. Donc dans le mot de le reste. En fait. Esportsman. L'ajoute. Un delete message. Je prends l'Egypte. C'est une idée là. C'est bon. 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 Et je teste. Alors. Vous voyez directement. Le message a été supprimé. Donc là, si j'ai l'envoi encore. Excusez-moi. On n'a pas supprimé. Mais plutôt. On a juste chaud. Le message. Donc là, on a récupéré le message. Donc le message. On a vu qu'on peut récupérer le message. Maintenant. Disons que le message n'existe pas. On peut vérifier si le message n'existe pas. C'est bon. Donc on a en PHP. Donc on peut faire ça. C'est nul. Et comme c'est un API. On peut directement faire une autre chose par exemple. C'est nul. Le message n'est pas trouvé. Par contre. Je peux directement le supprimer. Et je peux directement le supprimer. Juste. Delete. Donc. Je cherche le code, il estime. Je retourne le message. Donc directement, c'est le delete. Et là, si je le fais ça. Il vaut. Messages. Introuvable. Donc j'ai plus prévisualisé. Messages. Introuvable. Donc il n'a pas trouvé le message. C'est qui veut dire qu'il a pu supprimer le message. je vais dans la base d'un et que j'actualise ici le message a été qu'il était supprimé donc maintenant je vais me pratiquer avec un autre user l'idée de simuler ou fait l'envoi des messages à charlotte donc là je vais me identifier avec une autre user c'est le même mot dépasse donc là je me quantifie s'il veut récupérer je vais crier message il a juste changé si j'envoie un message à caroline caroline aussi a reçu un message il n'a pas du du user user 2 voilà donc user 2 pour envoyer encore un message au user 3 et ainsi de suite maintenant lui aussi peut regarder la liste message donc là il a envoyé un message au user 1 caroline il a envoyé un message au user 1 aussi donc le statut c'est donc on go alors comment on peut marcher notre pied donc ici il va essayer de supprimer son message donc ici son message n'est pas un id 1 parce que si on regarde la liste des messages on voit que les id ont changé donc pour qu'ils puissent supprimer son message il va d'abord voir la liste des messages ici et puis vous constatez que lui son message c'est c'est un message c'est un message c'est un message c'est un message qui vient ici et c'est l'édite c'est qu'on sait qu'une autre requête de récupération des messages ok en fait ça marche pas parce qu'il peut récupérer ses messages qu'il a envoyé et puis le message que d'autres personnes lui ont envoyé donc ce qui veut dire qu'il va d'abord on va devoir chercher les messages qui ont qui ont scènes de id voilà scènes de id donc ici scènes de id donc ici scènes de id voilà scènes de id Bon, en gros, c'est comme ça. Bon, pour ne pas trop prendre le temps. En gros, voici comment ce que Bofreemort peut fonctionner. Donc, vous pouvez faire des API qui sont vraiment robustes, en tout cas. J'utilise moi-même personnellement et, en tout cas, c'est bon. Très bien. Super, merci. Merci, en tout cas. Je ne suis pas le seul à te remercier. On a plusieurs remerciements dans le chat. Merci à toi d'avoir fait cette présentation détaillée avec un use case très concret. Tu es parti from scratch et puis tu as monté petit à petit, en passant par, effectivement, l'authentification. Alors, les jeunes, vous avez vu qu'il y a plusieurs outils qu'il a utilisés. Il a utilisé Postman, il a utilisé JWT. Bon, vous voyez que il y a beau et puis il y a l'écosystème. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pu voir comment un développeur comme ça utilise une technologie. Donc, il y a plusieurs. Il y a Stéphane Salou qui te salue, qui dit merci pour la démo. Il y a Yvan Lobat qui aussi remercie pour la démo. Je pense que c'est important pour les jeunes de voir des exemples très concrets de codeurs en train de coder et surtout en train d'utiliser des solutions qui sont professionnelles, qui sont utilisées par d'autres. Donc, c'était un peu merci les jeunes de faire des retours parce que c'est toujours important pour un professionnel comme ça qui prend du temps pour vous de pouvoir un peu... Ça, c'est sa récolte. Quand vous lui faites un peu un retour comme ça, c'est important, c'est intéressant. Je vous rappelle que nous sommes là parce que là, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes sur la première partie de notre webinaire en deux parties sur le monde open source. Donc là, vous avez vu... On a insisté ici sur, d'une part, l'histoire de Franck. Vous l'avez vu, il n'est pas... Il est arrivé comme ça. Vous le voyez comme ça. Il gère, mais il y a des heures derrière et puis il y a surtout une histoire dans laquelle au début, il ne comprenait rien. L'informatique, pour lui, c'était du chinois. C'est ça. Il a fait des rencontres. Il a cherché. Il s'est remis en question. Et aujourd'hui, il est leader d'une communauté. Dans cette communauté-là, il y a encore beaucoup de choses à apprendre parce que vous vous posez la question peut-être comment contribuez-vous à la communauté ? Comment est-ce que vous, vous pouvez aussi participer, peut-être devenir des testeurs, des contributeurs, voir des bugs, améliorer, enrichir, faire connaître, retrouver des fonds, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Et je vous encourage à revenir le mois prochain, troisième lundi du mois de janvier pour la deuxième partie. Franck, est-ce que tu as un mot de la fin pour cette première partie ? Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Et en tout cas, ça m'a permis de parler encore du framework une fois de plus. Et bon, on attend la deuxième partie qui est vraiment focus sur comment contribuer. Voilà. Donc, comment est-ce que quelqu'un va ajouter son idée au fait à ce qu'il a déjà fait ? Et je pense que ça sera top au fait quand beaucoup d'hommes vont vraiment contribuer sur le projet parce que c'est ce qu'on veut faire. Absolument. Alors, les amis, je vous invite à contacter. On vous a balancé le lien LinkedIn de Franck. Allez-y, contactez-le. C'est le grand frère. C'est là, il est là, il est accessible. C'est pas que... C'est pas les gens où il est là, il est là, il faut le contacter, il va vous rappeler. Voilà, on vous remercie. On vous rappelle aussi que Franck vient de Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, nous avons deux jeunes qui ont le passeport numérique d'Immicodeur. Donc, il y a Paul et puis, il y a Salomon. Donc, ça veut dire que ce sont des jeunes pour lesquels, aujourd'hui, nous allons écouter ce qu'ils veulent faire maintenant comme métier et nous allons financer une formation dans ce métier et nous allons les mettre en relation avec des recruteurs. Donc, par exemple, Salomon, lui, il veut évoluer dans la data science, dans la data engineer comme métier et puis Paul, il veut évoluer vers développeur full stack. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui, aujourd'hui, ils ont fait le boulot. D'accord ? Ils se sont battus, ils ont tout donné et aujourd'hui, ils sont à la deuxième marche de l'accompagnement d'Immicodeur. Donc là, nous, maintenant, c'est à nous de trouver des sous pour les former. Alors, je n'oublie pas Stéphane Kofi qui, lui, veut être data analyst. Donc, vous voyez, il regarde les webinaires, il se cultive et puis, à un moment donné, il y a des vocations qui se créent. Il voit les grands frères, il voit les aînés comme vous, il voit des personnes leur montrer des choses et ils se disent à un moment donné, tiens, moi, je vais montrer que j'ai une culture générale, j'ai une vision globale. Donc là, ils ont le passeport et là, maintenant, ils en sont tous à la deuxième étape. Comme le monsieur ici qui brandit le passeport, il dit, j'ai mon passeport ! Comme il a son passeport, on l'écoute et on le valorise. Ça vous apporte de la visibilité, ça vous apporte du réseau parce qu'on leur a trouvé à chacun un parrain, deux parrains ou un parrain et une marraine. Et puis, en fait, on apporte aussi donc une formation de qualité et derrière des opportunités. Voilà. Merci à toi, Franck. Je salue tous nos amis de la Côte d'Ivoire, bien sûr, mais aussi du Sénégal, de toute l'Afrique francophone et je vous donne rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501